Par contre, les quelques 10 000 agents de la Sabena et de la Régie des voies aériennes à l'aéroport national de Zaventem passeraient tous sous régime unilingue flamand, puisque Zaventem est en territoire flamand. A l'aéroport national, il faut bien distinguer deux choses. La Sabena, qui est une compagnie de navigation, et la Régie des voies aériennes, qui est propriétaire de l'aéroport et de ses installations. M. Godard, M. De Coster, vous êtes tous les deux attachés à la Régie des voies aériennes, et vous êtes tous les deux aussi, je crois, membres du comité wallon de la Régie. M. Godard, je vais vous demander, qu'est-ce au juste que la Régie des voies aériennes ? M. Godard, M. La Régie des voies aériennes est un organisme parastatal, qui est chargé de construire, d'exploiter et d'aménager les aéroports et aérodromes civiles belges, dont bien entendu Bruxelles national est le plus important. C'est ça. Et quel est au juste le travail à Bruxelles-Nationale ? C'est-à-dire l'éroport de Bruxelles-Nationale est constitué essentiellement des services de la sécurité aérienne, météorologie, télécommunication, exploitation et d'autres services de moindre importance. Oui, ça fait combien d'agents en tout, à peu près ? Environ 700 personnes. Environ 700 personnes. En quelque sorte, la Sabena a fait voler les avions et vous, vous leur permettez de voler. Vous leur donnez toute l'infrastructure. Oui, exactement. M. Godard, quel est le régime actuel, oui, le statut linguistique en quelque sorte de la Régie des Voix aériennes et de Bruxelles-Nationale en particulier ? Eh bien, lorsque l'on vous dit que c'est un établissement dont l'activité s'étend à tout le pays, ça signifie que les services sont en rapport avec des administrations, des particuliers, des sociétés qui sont situées tant au nord du pays que dans le sud. Oui. Bien entendu, lorsque nous disons cela, vous devez comprendre aussi que le bilinguisme des services est certainement une chose qu'il faut réaliser. Oui, et que prévoyait la loi actuelle ? Absolument. D'autant plus, je voudrais ajouter que nous avons des passagers assez nombreux d'ailleurs qui viennent du nord de la France et qui viennent ici alimenter les lignes intercontinentales de la Sabena grâce aux services hélicoptères. C'est ça, et qui prennent le départ ici donc ? C'est bien ça. M. De Coster, qu'est-ce que les nouveaux projets linguistiques vont modifier à la situation de Bruxelles-Nationale ? Le projet de loi reconnaît que Bruxelles-Nationale est un établissement dont l'activité s'étend en tout le pays. Oui. Mais comme il est situé en terre flamande, accidentellement en terre flamande, à un kilomètre et demi de la capitale, Oui. on y appliquera, on continuera à appliquer le régime unilingue néerlandais. Vous dites, continuera, il plaît à appliquer. Pourquoi ? C'est une situation de fait, n'est-ce pas ? M. De Coster vous a dit qu'il y avait 700 personnes ici. Et bien sur ces 700 personnes, il y a 500 du rôle néerlandais pour 200 du rôle français parce que les recrutements actuellement se font uniquement au profit des agents parlant le néerlandais. Oui, on avait donc appliqué avant la lettre la loi de la région, de la langue de la région. La langue de la région. C'est ça. Et est-ce que ça vous paraît présenter des inconvénients ? Oui, certainement. Nos services émanant de la direction de l'aéroport continueront à être rédigés en néerlandais et notamment les notes concernant la sécurité des passagers. La Sabena elle-même tomberait désormais sous l'application des nouveaux projets linguistiques. Cela ne signifie évidemment pas qu'on ne parlerait plus que flamand au guichet. Les contacts avec le public resteraient nécessairement bilingues et même polyglottes. Mais tous les autres services se trouveraient flamandisés. Or, si l'équilibre linguistique à la Sabena est dans l'ensemble parfaitement balancé, il y a effectivement plus de personnel flamand que francophone, c'est un fait que les agents de cadre et de maîtrise, tant naviguant que technique, sont francophones à une très large majorité, de 80 à 90%. Et de là découlent certaines difficultés. Monsieur d'Archambault, vous êtes ingénieur à la Sabena, et responsable des réparations et des révisions d'avions. Oui. C'est un service important. Je voudrais vous demander, est-ce que l'application d'un système unilingue flamand à la Sabena créerait dans votre service des complications importantes ? Mais l'application d'un système unilingue flamand ou service technique de la Sabena à Zaventem causerait de très sérieuses difficultés. En quel sens ? Mais dans ce sens qu'actuellement, la majorité des cadres, des cadres techniques plus spécialement, je parle ici des ingénieurs civils et des ingénieurs techniciens, et même des techniciens, est francophone. Oui, dans quelle proportion ? Mais dans une proportion, chez les ingénieurs, elle se situe à 85% d'ingénieurs francophones pour 15% d'ingénieurs sortis d'une université flamande. Est-ce que c'est le résultat d'une politique d'embauche de la Sabena ? Non, ce n'est pas le résultat d'une discrimination linguistique. Ça résulte du fait que, chaque année, il sort d'une université flamande un ingénieur pour deux ingénieurs sortant d'une université francophone. Oui, donc c'est le résultat d'une situation de fait. Et vous craignez que l'application d'un système unilingue flamand ne crée du trouble du côté des personnes francophones ? Qu'est-ce qui se passerait au juste ? Je ne sais pas si ça va créer des troubles, comme vous le dites, mais en tous les cas, il est évident que des ingénieurs qui travaillent dans la Sabena depuis de nombreuses années, qui se verraient assujettis à la connaissance, n'est-ce pas, plutôt à des dispositions spéciales en ce qui concerne la connaissance approfondie de la deuxième langue nationale, préféraient quitter éventuellement la société pour aller rejoindre des sociétés privées pour lesquelles le critère linguistique ne jouerait pas. Vous croyez qu'effectivement, il quitterait ? Je pense qu'il y aurait certainement des départs. Ça, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Oui. Et d'autre part, pour l'avenir, vous seriez obligé de recruter un personnel unilingue flamand. Forcément. Et je pense que c'est là qu'en réside la principale difficulté, étant donné la pénurie d'ingénieurs qui sévit à l'heure actuelle et la disproportion d'ingénieurs sortant d'universités flamandes par rapport aux universités francophones. En quelque sorte, la Sabena se trouverait ainsi devant un trou en ce qui concerne ces cadres. Et alors, quel serait le risque de cette situation ? Mais le risque de cette situation, inéluctablement, est une diminution de la sécurité. Difficulté aussi en ce qui concerne le personnel naviguant. Le commandant Kirchhen, vous commandez une caravelle, je crois. Je voudrais vous demander, y a-t-il des inconvénients pour vous à la position d'un régime linguistique unilingue flamand à la Sabena ? Avant de vous répondre, je vais vous dire une chose importante, c'est que malgré l'uniforme que je porte, et vous m'attrapez juste avant de partir en vol, ce que je peux vous dire ne peut engager d'aucune façon la Sabena. Je parle uniquement à mon nom personnel et probablement au nom de beaucoup de mes collègues. Oui, il est certain que le projet linguistique aurait un très mauvais effet sur la carrière du personnel navigant en particulier, sur l'efficience technique et pratique des opérations aériennes telles que nous les concevons, en ce sens-ci que tous les manuels d'opération, les manuels techniques, même les manuels d'entretien, devraient obligatoirement être rédigés en langue flamande. Nous nous sommes même laissés dire par des autorités que nous croyons être compétentes qu'il serait même interdit d'utiliser des manuels anglais, qu'il serait obligatoire que tout le travail administratif en régime interne à la Sabena, soit en flamand. Et dès lors, s'ils sont obligés de publier uniquement des livres et des manuels et des ordres techniques en flamand, finalement, l'anglais disparaîtra. Et à ce moment-là, nous nous trouverons devant des instructions en flamand. Et je suis convaincu que beaucoup de mes collègues, même flamands, ou même des gens qui sont bilingues, comme je le suis, ne connaîtront pas les termes techniques en flamand. Et en ce qui concerne le recrutement du personnel, il y aurait des changements. Mais je pense, pour la bonne raison, que même en puisant dans les deux ethnies, dans les deux régimes linguistiques du pays, nous n'avons pas trouvé assez, dans le temps, assez de pilotes belges. La Sabena est obligée d'engager des étrangers. Je crois que maintenant, ça va mieux. Le potentiel est plus grand. Mais si vous allez éliminer automatiquement toute une partie francophone unilingue, francophone ne parlant pas le flamand, je ne vois pas comment on va remplir les cadres. Oui. Est-ce que le personnel a pris attitude en ce qui concerne la question? Oui. L'association belge des pilotes a pris attitude. Nous avons eu plusieurs réunions à ce sujet. Nous avons rédigé un communiqué que nous avons envoyé à la presse il n'y a pas longtemps. Et l'essence de la discussion est celle-ci. C'est que jusqu'à présent, tout a admirablement bien marché au point de vue professionnel de la Sabena. Les avions volent bien. Le coefficient de sécurité est parmi les meilleurs du monde. Nous n'avons jamais eu de problème linguistique depuis que la Sabena existe. Il y a des flamands chez nous. On leur a adressé la parole en flamand s'ils le désiraient. Nous n'avons jamais eu de problème et nous ne voyons pas pourquoi on viendrait maintenant créer des problèmes. Là, il n'y en a pas. Oui. Et quelle sera votre réaction si la loi est votée? Notre réaction sera violente si la loi est votée. Si elle réellement, elle rencontre les craintes que je vous ai mises tout à l'heure, nous n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens en notre possession afin d'y faire échec, jusqu'y compris la cessation du travail. Mais nous espérons fort que, et le public belge, qui en réalité, à notre avis, le seul qui a son mot à dire, et nos parlementaires verront clair et décideront de nous laisser tranquilles. Ce qui est essentiel, déclare l'exposé des motifs du projet de loi, ce qui est essentiel, c'est que les connaissances linguistiques soient adaptées à la nature et à l'importance de la fonction à exercer. Le but poursuivi sera d'autant mieux atteint si le recrutement du personnel a lieu sur le plan régional. Cette manière de procéder a comme conséquence que non seulement le personnel connaîtra les particularités linguistiques de la population qui est appelée à desservir, mais qu'il sera aussi au courant de la façon de vivre et des usages de cette population.